... En septembre 2018, le buste du célèbre docteur Guillaume Duchesne, boulevard du Prince Albert, disparaît dans la nuit. La municipalité prend alors des mesures immédiates pour protéger son patrimoine. Elle fait mettre à l'abri plusieurs des ouvrages d'art, réalisés en hommage à des figures historiques boulonnaises, dans un endroit tenu secret. Peut-être aurait-elle dû anticiper le risque en équipant la ville de caméras de surveillance. Après cet épisode douloureux pour le patrimoine local, l'idée est évoquée de couler en résine des copies des originaux pour les exposer à nouveau au public. La ville de Boulogne fait alors appel à l'atelier Lorenzi, qui choisira le talent et le savoir-faire d'Eric Nadeau, mouleur statuaire. C'est Sonia Keija, sculpteur portraitiste, qui a réalisé le travail de reproduction sans modèle original. En l'absence de modèle de moulage, le travail allait alors se baser essentiellement sur des photos et cartes postales du début du siècle. Sonia Keija a pu ébaucher l'entièreté du buste en seulement deux semaines. Elle a fait un très beau travail grâce notamment aux nombreuses photos du buste disparu, ainsi qu'aux photos de Duchesne lui-même, qui a utilisé la photographie, apparue récemment, pour ses travaux médicaux à la fin du XIXe siècle. Guillaume Duchesne de Boulogne étant appelé soit le médecin photographe, soit le médecin électricien. L'inauguration de la nouvelle statue en résine a eu lieu deux ans après le vol, le mardi 8 septembre 2020, en présence des officiels ainsi que de l'ensemble des employés du service espace vert. Le buste en résine chargé, patiné bronze, dont la couleur a été ajustée à la matelote qui se trouve à ses pieds, devrait ressembler de plus en plus à l'original, à la faveur du temps et de l'usure naturelle. Mais peu importe ce léger décalage de couleurs, notre illustre compatriote, fils de corsaire boulonnais, est revenu dans notre ville. Et qu'en est-il des autres statues et bustes dédiées aux boulonnais célèbres ? Une chose à la fois, répond la mairie. Si le patrimoine d'une ville est une richesse inestimable, le coût de sa préservation et de sa restitution est très élevé. La ville de Boulogne envisage d'investir à l'avenir pour réaliser d'autres copies, mais à ce jour, aucune date n'est prévue. La priorité actuelle de la ville est la restauration de l'historique et splendide cathédrale de Boulogne. Boulogne est si riche de son patrimoine historique que nous nous devons de rendre hommage aux grands hommes boulonnais et de retarder leur disparition de la mémoire collective. La mise en place de bustes en résine est une très bonne décision du maire. Espérons qu'il poursuivra dans ce sens, afin de permettre de ressortir du passé nos gloires locales, sans risquer que l'avidité d'esprits malveillants nous les enlèvent. Du chêne, le maire à l'avenir ! Sous-titrage ST' 501